De quoi avait-elle rêvé au juste ? Comme chaque matin, elle se souvenait d'une nappe de brume qui s'étirait en elle, rien de plus que cette impression vague d'engloutissement. Et elle savait déjà, au réveil, que la journée serait encore interminable. L'hiver toujours. L'hiver qui s'éternisait depuis plus de dix mois et dont la ville ne sortirait peut-être jamais. Et dehors, ce serait encore la guerre, figée pour toujours par le froid. Quelque chose pourtant l'avait réveillé. Un bruit de pas précipités dans les couloirs, des chuchotements inhabituels à cette heure très matinale, une inquiétude qu'on essayait en vain d'étouffer. On s'affolait dans cette partie du palais, et Cassandre devinait un teintement d'armure et de lance. Certainement, ce n'était pas pour la visite d'Apollon qu'on s'agitait si tôt. Tout était prêt depuis une semaine, tant les architectes et les maçons avaient travaillé sans relâche à la réfection du temple. Les Grecs avaient-ils profité du brouillard pour risquer une nouvelle offensive ? Cassandre en doutait. Si l'affaire avait été aussi grave, on ne circulerait pas dans les couloirs avec tant de discrétion. Et puis, la dernière attaque des ennemis, très lointaine, avait été un échec si retentissant qu'il ne s'y risquerait sans doute pas de si tôt. L'ennemi. Cassandre ferma les yeux. Jamais ce mot ne lui avait paru aussi vide de sens. Qu'avait-elle vu des Grecs ces derniers mois ? Des tentes en lambeaux à l'ouest, et quelques chevaux égarés ? Que restaient-ils d'eux, dix ans après le début des hostilités ? Leur provision s'était épuisée. Les bateaux pourrissaient dans la rade. Leur meilleur guerrier était mort au combat depuis longtemps. Hélène elle-même ne comptait plus vraiment. Malgré le scandale que son enlèvement avait provoqué au début, malgré l'arrogante fierté des Troyens quand ils l'avaient ramené de Grèce comme un trophée, ils avaient fini par l'oublier au dernier étage du palais, où seule Cassandre allait encore la voir. Non, décidément, il n'y avait plus guère d'ennemis dans la plaine. Juste des hommes qui ne demandaient qu'à retrouver leur chemin dans la brume. Sans la présence de quelques chefs acharnés dans les deux camps, et Priam, le père de Cassandre, était du nombre, tout le monde se serait réconcilié depuis longtemps. Cassandre se redressa et tendit l'oreille. Des chuchotements à présent, et plus loin un cri qui secoua brutalement le silence du palais. Impossible ! C'est tout simplement impossible ! C'était la voix de son père, avec cet accent rauque, que lui donnait parfois la colère, et qui semblait venir de l'escalier menant au troisième étage. La torpeur de Cassandre se dissipa d'un coup, Hélène. Il s'était passé quelque chose dans les appartements d'Hélène. Il s'est passé quelque chose dans les appartements d'un coup, Hélène.